Or, aujourd'hui, en Occident, on veut remettre tout ça en question. On nous parle aujourd'hui de mariage homosexuel. Ils sont en train de travestir la notion même du mariage. Comment imaginer un mariage entre un homme et un homme ? Un mariage entre une femme et une femme. Quand est-ce que vous allez avoir des enfants ? Un mariage, c'est une union entre un homme et une femme, mais ouverte à la procréation. Entre un homme et un homme, vous vous fermez à la procréation. Tout comme entre une femme et une femme. Et si on se ferme à la procréation, c'est l'avenir de l'humanité qui est compromise. Et c'est là qu'on voit la main de Satan qui est en train de rôder. Et si on n'y prend pas garde, nous serons tous emportés par ces courants. Satan est à l'œuvre. Et en Occident, comme il n'aime pas les enfants, ils veulent s'attaquer à la cellule des bases de l'humanité qui est la famille. Vous détruisez la famille, vous détruisez la société. Maintenant, ils commencent à payer en Occident. Comme ils n'aiment pas les enfants, ils ne croient plus à la famille, ils ne croient plus au mariage. L'Occident est aujourd'hui en perte de vitesse, en termes de valeur. Ils n'aiment pas les enfants, mais même pour tourner leur économie, ils sont obligés d'aller chercher des gens à l'extérieur. Petit à petit, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Nous leur souhaitons bonne disparition. Ce que nous ne voulons pas, c'est quoi ? C'est qu'ils veulent nous imposer leur pratique, que d'ailleurs le président Poutine appelle « mœurs décadentes de l'Occident ». C'est une culture décadente. C'est la décadence culturelle et morale d'une société. Une société en décadence. Mais ils veulent imposer ça chez nous. Aujourd'hui, le système des Nations Unies essaie de faire passer l'idéologie des LGBT et cette équipe, à travers les organes des Nations Unies, notamment l'UNICEF, l'OMS et d'autres structures des Nations Unies, à travers ça, on nous impose leur culture. Moyennant le financement. Et si vous n'acceptez pas, ils coupent le financement. Or, notre culture en Afrique n'est pas comme ça. Nous, nous avons beaucoup de défauts, mais on ne peut pas nous réprocher l'homosexualité. On peut trouver des cas isolés, comme on l'a eu en Ouganda. Les martyrs de l'Ouganda, vous connaissez leur histoire. Mais l'homosexualité était pratiquée par la noblesse en Ouganda, mais c'était une pratique plutôt mystique, comme dans certaines cours. On vous fait croire que pour avoir un pouvoir, tu dois avoir des relations avec des proches parents. Ça, c'est une conception mystique. La société ne fonctionne pas comme ça. Donc, cette pratique n'existe pas chez nous. Voilà pourquoi, quand le 18 décembre du Saint-Siège, nous avons reçu le document fiducia, supplicance, signé par le préfet du Ducaster pour la doctrine de la foi et contre-signé par sa sainteté le pape François, il y a eu l'éveu de boucliers en Afrique. Voilà. On ne comprenait pas ce qui s'est passé au niveau de l'Église. Même les autres Églises qui nous appelaient, ont dit, mais on compte sur l'Église catholique pour contrer cette idéologie. Maintenant, vous êtes le premier à autoriser la bénédiction de couples homosexuels. Vous tous, toutes, vous avez souffert de ça. Tout le monde, tout le monde a souffert de ça. Les réactions commençaient. Et en toute responsabilité, j'ai écrit à toutes les conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar parce que nous sommes tous rassemblés dans une structure qu'on appelle CHEAM. Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Le siège est à Accra, au Ghana. Le secrétariat permanent est au Ghana. Depuis l'année passée, je suis le président de ce symposium. J'ai écrit à tous les membres